bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge magie on est sur un bouclier stalak alors pour la petite histoire j'ai un contact une connaissance dans le jeu que je voyais galérer depuis des jours et des jours voire des semaines à spammer le canal commerce pour faire un pour choper un stalak gperf et le pauvre il trouvait pas j'ai fini par le dire bon si tu veux je te le fais parce que là tu me fais de la peine donc bah c'est le plan les amis petit stalak on va essayer de faire un gperf une transe dommage air d'accord ratat de herbe c'est original pour un ouais effectivement en deux fixes pour un roublard ou pour un certain nombre de modes ça peut être intéressant aussi pour les bains les deux fixes sont intéressants bref on n'est pas là de toute façon pour juger ses choix on est là évidemment pour pour sortir du bogey hop il va falloir que ça passe on part on part là pour l'instant sur ah non mais c'est un plaisir de fusse qui crache je non mais voilà c'est on n'a même pas vu passer une ruine ça c'est dire bref on se retrouve une fois que le jeu est en bon état et que et qu'on a passé un pa ok on vient de choper ça bah il faut juste un petit crit à la paix fuit et on est bien on a d'où l'intérêt de guetter quand même j'étais en train de raconter que qu'il fallait guetter tout le temps les légers qu'on sort sur les orbes ah bah j'y croyais bon bah c'est parti on continue bon comment dire ça fait dix minutes que je suis en train de raconter au tchat c'est incroyable on a vraiment des superbes projets qui défilent et j'ai j'ai dit même texto je cite sur stalak faut vraiment être un gros poissard pour pas arriver à acheter le gperf c'est un item qui se fait bien en théorie une fois qu'on a le pa on est quasi sûr d'avoir le gperf voilà le karma les amis là on a un truc vraiment immonde c'est à dire qu'à part les récris on a tout qui est minimisé c'est comme si il y a un sram qui nous avait fait poisse pour la forge de magie on a un truc absolument dégueulasse bon vous voyez pas le chat mais il est en train de pleurer à juste titre ça veut pas dire que c'est mort mais il va falloir du bon gros crit sur les sur les deux distances parce que là là c'est la sauce c'est pas évident je vous cacherai pas que c'est compliqué alors on va lancer la petite calculatrice quand même ça pourra éventuellement servir hop là alors bon bah écoutez c'est parti d'eau perdie ça commence attendez faut juste que je check un petit truc j'en ai pour deux secondes ok est ce qu'on compte le puits à chaque ligne non de toute façon comme c'est pour un gperf en théorie y'a pas besoin ok bah si on va le faire du coup donc là j'étais à 14 18 j'ai trois plus 85 voilà c'est bon on va dire que ça aurait pu être pire au moins le pa tombe vite donc si à partir de là on a de la chance ça peut le faire alors qu'est ce qu'on fait déjà on va monter la fuite parce que elle est en dessous du j'ai mine et ça en général c'est pas oufin moins 4 84 restants ok la puissance n'aura pas de souci il y aura juste besoin d'over les récris on va commencer par ça je pense ok un petit crit allez il faut que celle la passe ok c'est bien écoutez je suis quand même relativement optimiste on a eu pas de chance au début et là là ça va mieux il va nous falloir une petite rune réfixe il en a pas lui ah il a des récris ça marche pas c'est ce que j'ai moi ré-air ça passe il y a des bugs sur les interfaces c'est absolument insupportable ok hop on va mettre taux perdis je pense qu'est ce qu'on fait là c'est toujours la question de la variance est ce qu'on la minime est ce qu'on la maximise là le but c'est qu'on puisse avoir le gperf avec ce qu'on a comme puits en théorie ça devrait passer je vais je vais minimiser ma variance là je vais mettre plutôt les grosses runes en premier voilà pour pas que ça me défonce le puits je pense que je vais mettre les trois oh la la double crit les amis incroyable ça c'est vraiment la forge de ma vie on partait d'un truc immonde et là on est plutôt safe en vrai c'est c'est beau ok la fuite on va mettre la pafuit maintenant donc là j'ai moins 4 la pafuit ça c'est le moment le plus dur si celle là elle passe on est bien bah voilà écoutez les amis moins 12 bah franchement easy hein moins 18 il nous reste 23 je crois que j'ai pas mes ruines de signature je vais le signer quand même est ce qu'on aurait pas rattrapé la situation les amis j'avais dit stalax c'est quand même pas dur il n'aurait on était on était encore large à 23 de plus c'est très simplement hop on a eu de la chance sur le brisage qui est quand même tombé direct et franchement voilà je pense que j'ai fait les choix qu'il fallait bon j'ai rien fait de fou moi j'ai passé les runes clairement mais écoutez ça c'est ça c'est ça se finit bien je suis content pour lui voilà c'est un ami que j'ai en jeu que en plus je connais pas super bien mais je le croise quand même depuis des années sur le serveur et de pouvoir le voilà lui faire un truc propre comme ça alors qu'il galérait depuis longtemps en plus là il en a eu pour pas très cher au final on a eu quoi 80 tenta à peu près quelque chose comme ça ça lui fait environ 10 millions pour son item il était prêt à le payer 15 donc je suis content pour lui voilà il a osé et bah écoutez je pense que je pense que c'est plutôt propre tout ça qu'est ce que vous en pensez je veux qu'on me filer des thunes écoutez il faut juste que je m'en occupe de tout ça je vais je vais faire en sorte que sur les streams les dons et tout ça se fasse là pour l'instant je suis en face de reprise les amis ok merci pour les 20 euros merci beaucoup ça peut être un plan c'est un feu de la forge magie et quand on passe des gros g en plus d'avoir le gros g des gens nous font des dons parce qu'ils sont contents c'est vraiment la strat gagnante les amis merci à toi mentors et mon ami qui est qui est super content bien évidemment écoutez voilà simple efficace à droite au but c'est oui si c'est la ra la rado r elle fait 6 c'est comme ça c'est la rue de max c'est là c'est la rata d'eau air je pense ça doit s'appeler comme ça un truc dans le style voilà donc il est super content tu vois fallait oser ça voilà lui il voulait il voulait qu'il y ait 15 millions en fait avoir songé et je lui ai dit écoute si vraiment t'en a besoin et qu'il n'a pas dans le commerce il faut oser le faire après il ya toujours le côté bah tu peux claquer 20 millions et ne rien avoir mais tu peux aussi l'avoir pour moins cher donc là c'est le cas pour lui donc bah voilà quoi merci à vous pour tous ceux qui veulent me faire des donations me soutenir je vois que je me fais disputer parce que j'ai pas activé les dons et tout sur sur tweet sur compagnie je vais je vais voir ça tout ça les amis c'est il n'y a pas de huit sur les deux r 1 il y a des huit de crie mais si deux r ça peut être intéressant pour certaines classes certains modes c'est vous inquiétez pas c'est pas débile façon c'est un bon joueur il fait pas n'importe quoi vous inquiétez pas pour ça c'est ça tout le plaisir de la force de magie à chaque fois je mets pas les lettres de le bon ordre c'est dur à écrire c'est ascenseur émotionnel là on va pas essayer d'écrire ça c'est un ascenseur émotionnel voilà c'est on a eu peur ça partait très mal et on finit avec quelque chose qui était exactement ce qu'ils cherchaient bon écoutez les amis je vais couper le live ici je vais couper aussi la vidéo ici c'était juste pour le faire en direct avec vous je sais que vous êtes tout le temps friands de ce genre de petit contenu bon c'est basique brisage péage et perf truntran sur un bouclier c'est vraiment basique il y avait un peu plus de suspens quand on le faisait à l'ancienne avec les exores quoi là typiquement on avait 23 depuis on aurait pu faire on aurait pu essayer de grappiller un de puits et de balancer quatre repères pour avoir du gros jet et tout mais voilà maintenant avec les runes trans c'est vraiment très facile à faire mais il faut quand même voilà il faut quand même savoir le faire proprement et là ça c'est vraiment bien passé vraiment sur le brisage regardez les lignes vertes quoi on a eu aucun échec depuis le brisage pa en fait on parle d'un jet dégueulasse mais du coup c'était tellement bas que tout est bien passé et la seule ligne rouge qu'on a c'est sur un over que j'ai enlevé donc en fait on a eu que du succès crit ou du succès neutre c'est assez incroyable quand même ça c'est quand même un coup de chance assez assez fou et on avait encore 23 depuis donc on était relativement large et bien écoutez j'espère que ça vous a plu que peut-être ça vous motivera à vous aussi tryhard vos petits gperfs sur certains items si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist bon si vous voulez me soutenir j'ai un petit piche des trucs comme ça mais je vais je vais revoir tout ça pour que ce soit un peu plus cadré moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt